Le style, c'est l'homme, a dit Buffon, ce naturaliste qui a rédigé l'histoire naturelle au XVIIIe siècle. Oui, le style, c'est l'homme. Nous, nous avons Macron. Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'a cessé de se prendre les pieds dans le tapis dans toutes ses entreprises. Mais lui n'en a jamais eu conscience. Ceux qui en ont conscience se gardent bien de contrarier le monarque. Mais là, cette fois, c'est assez amusant. Il s'est pris non pas les pieds dans le tapis, mais il s'est pris les narines dans le masque. Enfin, dans le masque, dans la muselière. Il est le premier à montrer qu'il s'étouffe sous un masque porté pourtant quelques minutes. Imagine-t-il la torture, la souffrance qu'endurent ces jeunes enfants qui sont obligés, sous l'autorité imbécile des directeurs d'école, des surveillants, de supporter, au détriment de leur santé, bien sûr, un masque durant toute une journée. Et c'est pourtant Macron qui impose ce genre de loi, ce genre de disposition totalement crétine. Et oui, le style, c'est l'homme. Macron, maintenant, il est parfaitement identifié. Et ne vous fiez pas aux apparences. Il y a beaucoup trop de découragement qui ne repose que sur, en réalité, un déversement perpétuel de désinformation, de vomissures par les merdias aux ordres de Macron. Il y a beaucoup de raisons de garder confiance et de penser que le cauchemar va se terminer, quelle que soit la date. Mais rien que le fait de penser que, de toute façon, il ne sera pas réélu en 2022, c'est ma conviction profonde. Elle ne repose pas sur une analyse légère, pas du tout. Elle repose sur la prise en compte de données, de paramètres, de repères que je consulte périodiquement et qui me laissent véritablement à penser que, de toute façon, Macron est en fin de règne. Il le sait. En tout cas, je pense qu'autour de lui, certains de ses conseillers l'alertent en permanence. Mais il est trop obnubilé par sa personne. Il est tellement auto-centré sur lui-même qu'il refuse de voir cette réalité. Et pourtant, cette réalité, elle est criante. Alors, je vous donne quelques éléments d'appréciation. D'abord, retour aux élections municipales qui ont eu lieu. Je vous rappelle que, si vous ne le savez déjà, il y a 573 élus municipaux, conseillers municipaux et maires confondus. Ça a été une défaite cuisante pour Macron qui pensait s'ancrer localement. Il n'a pas du tout réalisé son projet d'ancrage local. De toute façon, il est tellement éloigné de la vraie France, de la France des terroirs, de la France qui vit, qui respire comme on la connaît, comme on l'aime, de ses petits restaurants, de ses petits artisans, de ses petits commerçants, de ses agriculteurs, de ses petits centres de soins, etc. Tout ce qui a été démoli en 30 ans par l'ultralibéralisme qui a été servi par les présidents de la République successifs. Mais lui, c'est un destructeur de la France hors pair, hors normes. Bon, il y a 573 000 élus locaux, municipaux, et je ne parle pas des autres, des conseillers régionaux ou des conseillers départementaux, je parle simplement des municipalités. Eh bien, il n'a réussi à gagner que 12 000. 12 000 sur 573 000 élus municipaux, encore une fois, conseillers municipaux et maires confondus. Ce qui veut dire qu'il n'a comme ancrage qu'un tout petit 2%. Et en voix, en voix par rapport à la population en âge de voter, il représente à peine 1%. Donc, c'est dire à quel point il est marginal, à quel point il ne représente qu'un groupuscule. Alors, je pense qu'à la lumière de ces derniers événements, dont je vais vous révéler la teneur, mais peut-être que certains sont déjà au courant, la République en marche, ou les raclures en marche, continue à se fissurer. Vous voyez, normalement, ils avaient la majorité absolue en avril 2017, avec 314 députés. Ils ne sont plus que 279. Et ce nombre va chuter à 276, parce qu'à nouveau, trois élus des Républiques en marche vont quitter le groupe La République en marche, et, bon, ce n'est pas mieux, vous me direz, mais vont rejoindre le Modem, qui compte 45 ou 46 députés. Ça va me permettre de vous éclairer sur les intentions des uns et des autres de la perspective de 2022, parce que les dagues sont sorties du fourreau, bien qu'encore dissimulées dans le dos. Et dernièrement, je vous parlais des ambitions d'Edouard Philippe, que ses amis, les Républicains, la droite plus généralement, aimeraient bien voir, se présenter à l'élection présidentielle pour combattre Macron. Vous voyez, ils étaient amis il y a quelque temps, maintenant, ils deviennent ennemis. Mais ça ne s'affiche pas, clairement, bien sûr, et les médias se picardent bien de dire ça. Vous savez que, récemment, Macron a nommé au commissaire au plan Bayrou. Bayrou, qui est sous le coup d'une mise en examen pour complicité de détournement de fonds publics. Bayrou, qui avait dû démissionner de son poste de ministre de la Justice, garde ses dessous, à cause, donc, de ses poursuites judiciaires. Eh bien, Macron, qui est de toute façon de plus en plus isolé, qui sent bien qu'on le lâche un peu partout. Qui le lâche ? Les Républicains, avec Sarkozy, je vais aussi en dire un mot. On le lâche, bien sûr, ce sont les socialistes, les socialistes traites, qui commencent à se dire « Hum, on n'a peut-être pas choisi le bon cheval ». Et là, on voit Hollande qui critique ouvertement et publiquement les violences d'État commises par Macron. Donc, pour revenir à Bayrou, eh bien, que fait Macron ? Il comprend que tout le monde le lâche et il ne veut surtout pas que Bayrou le lâche, parce que lui, Bayrou, c'est un apport considérable à l'Assemblée nationale, dans la Chambre des députés, puisque, avec ses 46 députés, il assure quand même la majorité présidentielle de Macron. Or, Macron n'a, je le répète, plus que 279 députés et dicté la République en marche. Et il y a encore des mouvements de découragement au sein de la République en marche. Certains vont jusqu'à dire que « ça y est, la République en marche, c'est fini ». Pour plusieurs, par exemple, députés LRM, ils n'hésitent pas à remplir cette expression, ça n'est pas Verdi, c'est eux, « LRM est en train de mourir ». Je le cite, j'ouvre les guillemets, « le mouvement a atteint ses limites ». Donc, à deux ans, à moins de deux ans de l'élection présidentielle, eh bien, de plus en plus de raclures en marche, de marcheurs, semblent être totalement désespérés par leur parti. C'est ce que nous révèle le JDD du 6 septembre. Donc, c'est tout récent. Alors, ce n'est pas la nomination d'un Sarkozyste dans la personne de Castex qui va arranger les choses, puisque, bon, on sait que Castex a toujours été infidèle de Sarkozy et on apprend que Sarkozy, lui-même, n'aime pas beaucoup les attaques répétées contre le professeur Raoult. Ah ! Ah ! Bon, c'est la réponse du berger à la bergère, parce que, en fait, si vous voulez, Macron n'avait pas apprécié, effectivement, une intervention de Sarkozy, je ne sais plus à quel propos. Donc, pour revenir à Bayrou, eh bien, pour éviter que le modem ne fasse ses sessions et le laisse en plan pendant les deux années à venir, en plan, ce qui contrarierait complètement son projet de reconquérir le pouvoir et de se succéder à lui-même en 2022, eh bien, en dépit de la mise en examen de Bayrou, il lui a offert un poste ministériel, car au commissaire, c'est équivalent à ministre. Au commissaire, au plan. Alors, moi, ça m'a fait rire, parce que, a-t-il les qualités pour diriger une équipe et inventer des solutions pour réanimer l'activité économique, l'activité au sens large, le plus large du terme en France, ça m'étonnerait fort, parce que si je me réfère à une interview qu'il avait donnée à je ne sais plus qui il y a deux ans, eh bien, c'était comme c'est un ultra-libéral grand-in Bayrou, Bayrou, c'est quelqu'un qui n'aime pas le dirigisme étatique, qui n'aime pas le dirigisme en économie, et il avait bien fait part de sa position à ce propos. Pour lui, il n'était hors de question de revenir aux solutions qu'avait adoptées le général de Gaulle pour redresser la France d'après-guerre, c'est-à-dire la planification. Alors oui, dans sa tête, si vous voulez, comme c'est un dogmatique, Bayrou, oh, planification, ça y est, c'est communisme, voyez, c'est pourquoi pas stalinisme, mais le plan, le plan, c'est une excellente chose pour organiser une société. Voilà, donc, ceci pour vous dire que, contrairement aux apparences, eh bien, rien ne va plus aux apparences qui sont entretenues par les médias aux ordres, rien ne va plus à moins de deux ans de l'élection présidentielle, rien ne va plus pour Macron. Alors, il fait feu de tout bois, pourquoi ? Eh bien, pour poser les bases d'une campagne électorale présidentielle qui lui permettrait une réélection. Alors, donc, première base, il s'assure de la fidélité et du soutien de Bayrou, et puis, seconde base, eh bien, il vient de décider d'une aide, d'une aide au Merdia, tenez-vous bien, d'une aide de 1,5 milliard d'euros, 483 millions d'euros qui vont être attribués exclusivement au Merdia, c'est-à-dire au Merdia qui, pour beaucoup, sont en quasi-faillite, je parle, par exemple, de BF Merd TV, en quasi-faillite, avec 50 milliards de dettes, 50 milliards de dettes. Eh bien, non, Macron vient de décider d'une aide de ce demi-milliard pour ces Merdia. Oh, il ne va pas aider les petites chaînes, les médias qu'on voit principalement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Là, il n'est pas question de les aider, ceux-là. Au contraire, il faut les tuer, il faut les assassiner, il faut les ennuyer, il faut organiser un maximum, déclencher un maximum de procédures judiciaires pour les faire taire. Ceux-là, non, ils ne les aiment pas parce que ceux-là fait effectivement contrarié son projet. Mais, vous imaginez un petit peu, ces 500 millions d'euros attribués au Merdia s'ajoutent déjà aux 840 millions annuels que l'État donne à la presse. Alors, il y a une partie qui est justifiée. Il ne faut pas non plus condamner la totalité de cette aide. Et cette aide, c'est par Macron qui l'a décidé. Il y a des raisons à cette aide. Moi, je ne vais pas combattre cette aide. Je ne suis pas, encore une fois, je n'ai pas des œillères. Mais, il faut comprendre que quand même, cette aide de 840 millions bénéficie également principalement à tous les médias qui servent la propagande honteuse de nauséabombes en faveur de Macron. Et, il faut aussi comprendre que l'État français dépense 6 milliards d'euros qui vont directement dans la poche des médias publics. Et des médias publics traîtres, traîtres à leur mission, à leur devoir de service public. Car, 90% d'entre eux servent la cause macronienne alors qu'ils sont des fonctionnaires ou en tout cas assimilés fonctionnaires qui doivent rendre un service public. Le service de l'information honnête, objective, qui respecte la pluralité, le pluralisme, toutes les opinions. il n'en est plus rien. Et puis, imaginez bien que, par exemple, si je prends l'exemple des salaires qui sont servis, je vous avais expliqué dans une de mes dernières vidéos qu'il y a une grille des salaires pour la presse, la presse écrite et la presse audiovisuelle. Si je prends la grille des salaires, le salaire de la presse audiovisuelle, le maximum qui peut être versé à un journaliste, c'est 5400 euros par mois et c'est versé à un rédacteur en chef. Regardez un petit peu à quoi sert notre argent, à nous contribuables, à verser des salaires exorbitants à des gens qui sont là, qui passent leur temps à nous démolir, à démolir les braves gens, à démolir les manifestants, à démolir les gilets jaunes, à démolir tous ceux qui contrarient la parole officielle. Regardez, prenez un Patrick Cohen qui travaille sur la chaîne France 5 qui est une chaîne du service public audiovisuel. Il gagne plus de 20 000 euros par mois en vertu de quelle disposition ? Il y a bien une grille officielle des salaires de l'audiovisuel public et son salaire, s'il est rédacteur en chef, devrait être limité à 5400 euros par mois. Pourquoi lui donner trois fois, quatre fois plus ? Mais dites-moi, en vertu de quel talent supposé de ce monsieur qui en réalité n'a aucun talent, c'est un journaliste qui vous le dit. Et je ne crache pas dans la soupe puisque depuis 20 ans, 30 ans, je dénonce la presse prisonnière des marchands, la dérive de notre métier. Il n'y a plus de journalistes en France. Si, il y a une poignée, quelques centaines, courageux, ce qu'on appelle les dinosaures, qui sont encore en activité et qui sont très courageux, qui font face. Donc voilà, Macron s'attache les services de la presse dans la perspective de sa campagne électorale de 2022 et il vient d'élaborer, de décider d'un plan de soutien aux Merdias. Alors les Merdias, c'est qui ? Eh bien, je vais vous les donner, les Merdias. C'est Vincent Bolloré qui détient Canal+, CNews, Direct 8, Direct Matin. c'est Patrick Drahi, l'israélien, qui détient Libération, Libération dont la mission est de casser toutes les vraies informations en les taxant de fausses nouvelles, ce qu'ils appellent fake news. Mais vous savez que moi je ne suis pas un adepte de la langue anglaise, je défends la langue française. Donc moi ça ne veut rien dire « fac neve » que c'est comme quand on vous dit « neves », non, on dit « nouvelles » en France. Nouvelles, voyez, parler français, chassez tous les termes anglais de votre expression quotidienne, s'il vous plaît, je vous en conjure. Il y a alors donc Patrick Drahi qui possède Libération, qui possède L'Express, qui possède BF Merde TV, qui possède RMC, qui possède I24. Le troisième, c'est Dassault, qui possède le Figaro. Je serai moins, j'aurai moins la dent dure vis-à-vis de mes confrères du Figaro, qui de temps en temps sortent quelques vérités qui sont très mal digérés par le pouvoir. Il y a, bien sûr, Bernard Arnault, qui possède les Echos, le Parisien, il y a Martin Bouygues, tout ça, c'est les copains de Macron. Martin Bouygues, qui possède TF1, LCI, MT1, TMC, il y a Arnaud Lagardère, qui possède Le Point, Europe 1, qui possède MCM, qui possède Match, et il y a Xavier Niel, grand copain de Macron aussi, qui possède l'Observateur, qui possède Le Monde, les Décodeurs, etc. Donc, c'est quand même des ultra-riches, ce sont des millionaires. Est-ce que nous, Français, contribuables français, nous devons encore supporter ces gens qui font tout pour nous détruire ? Regardez, Bernard Arnault, qui est la quatrième fortune du monde, avec, je crois, 65 milliards d'euros. Eh bien, lui seul, il reçoit 15% de toutes les aides publiques directes à la presse, qui sont, ces aides, prélevées sur nos impôts. Donc, voilà, vous dire que Macron est très fébrile, contrairement aux apparences, sans compter que ces merdias, pour certains, touchent des aides substantielles de la part du célèbre, entre guillemets, Bill Gates, de Facebook, de Google, qui leur donne des millions, donne des millions à ces journaux qui portent la voix officielle de Macron. Par exemple, la fondation Bill Gates a donné 2 millions d'euros au journal Le Monde. Comment voulez-vous que Le Monde demeure un journal pourtant qui était un journal reconnu, respecté pour son objectivité ? Comment voulez-vous que sous une pression financière pareille, simplement pour survivre, comment voulez-vous que les journalistes puissent garder leur honnêteté, leur objectivité, leur indépendance ? Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à l'ensemble de mes confrères, mais ils sont complètement coincés par ce système. Vous savez, en 1980, Le Monde avait sorti une excellente étude intitulée « La presse malade des marchands ». La presse malade des marchands. Eh bien, le monde, les gens qui travaillent au Monde, devraient se souvenir de cette étude s'y replongée parce que nous en sommes là. Bon, mais le sujet est très grave et je pense que dans une autre France, il faudra bien évidemment réorganiser la presse parce que la presse, l'information, c'est ce qu'on appelle communément le quatrième pouvoir. Et sans ce quatrième pouvoir qui rééquilibre les pouvoirs des autres, qui rééquilibre les trois pouvoirs institutionnels, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, sans la présence de ce quatrième pouvoir, eh bien, on assiste à tous les excès, c'est-à-dire on s'aperçoit de la dérive antidémocratique, c'est ce que nous vivons avec Macron qui a à sa botte quasiment 90% de la presse que l'on connaissait jusque-là et parce que on met de côté, on étouffe économiquement la presse indépendante. Certes, il y a des médias qui émergent comme Mediapart, comme Le Média, comme TVL, comme d'autres, pardonnez-moi de ne pas tous vous citer, quelles que soient vos sensibilités, mais aujourd'hui, c'est une faillite totale de la presse traditionnelle qui s'est faite acheter par les marchands, par les ultra-riches et qui font tout ce qu'ils veulent puisque à partir de la presse, eh bien, vous pouvez manipuler les esprits, manipuler l'opinion, fabriquer cette opinion surtout à l'approche d'échéances qui sont des échéances essentielles pour le pays, à savoir cette échéance qui est l'échéance clé d'échéance là, l'élection présidentielle. Voilà. Alors, je dirais à Macron, je lui rappellerai ce qu'a dit Hérathlite, ce philosophe grec, seuls les changements sont définitifs. Hérathlite, Hérathlite, qu'il se soucie de sa pérennité car sa pérennité est loin d'être assurée, loin s'en faut. Et nous allons avoir deux événements majeurs très attendus samedi 12 septembre et le 17 septembre. Ces deux événements majeurs, je suis un de ceux comme beaucoup qui appellent à la convergence, c'est-à-dire convergence entre les gilets jaunes, convergence citoyenne avec tous les autres manifestants qui défendent des causes justes. Et, pour moi, ce n'est pas anecdotique, je souligne que Jean-Marie Bigard, qui est bien plus qu'un humoriste, qu'un amuseur, qui est un monsieur extrêmement sensible, sera présent le 12 septembre en tête du cortège de cette manifestation. Et il y en a bien d'autres, des personnages emblématiques du soutien à la vraie France, à la vraie France des territoires que nous adorons, que nous aimons et que Macron fait tout pour détruire. Voilà. Bon vent, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelles que soient votre couleur de peau, j'insiste, où que vous vous trouviez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Et bien sûr, quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient votre confession, quelles que soient votre spiritualité, dès lors que, dans tous les cas, vous êtes tolérant, que vous aimez le pays, notre beau pays, France. Et je vous invite, encore une fois, à cultiver le bien-être qui va déclencher la production d'hormones extrêmement bénéfiques à votre santé, qui va vous développer débarrasser de la peur, la peur qui vous paralyse, la peur dans laquelle veut vous enfermer depuis trois ans un psychopathe qui s'appelle Macron. Alors, débarrassez-vous de la peur, débarrassez-vous de la peur. Macron n'est pas éternel, il va perdre son pouvoir. Bon vent, bon vent à tous.